Ce que nous voyons avec Ebola, c'est que le secteur des matières premières des pays touchés est lentement mis sous pression. Il n'y a pas eu de désinvestissement massif et soudain, mais ce qu'il se passe, c'est un ralentissement de toutes les opérations. Tout le monde met tout au second plan en termes de nouveaux investissements, et donc physiquement, les différentes matières premières qui se situent dans ces pays, que ce soit des mines ou autres, beaucoup d'entre elles ont suspendu leurs opérations. Mais nous avons également vu de nouveaux investissements être reportés, et de nombreux financements qui normalement auraient dû être acceptés et mis en place ont été bloqués. Il y a également la partie non visible qui affecte l'économie. De nombreuses conférences ont été annulées. Cela pourrait ne pas avoir d'impact immédiat sur le PIB, mais par exemple, de nombreux accords qui sont normalement pris à ces conférences ne vont pas avoir lieu. De plus, les gens utilisent souvent ces conférences pour d'autres rencontres, et pas mal de financements nécessitent des rencontres face à face pour être signés. Et cela n'arrive tout simplement plus.